salut la team j'espère que vous allez bien petite vidéo analyse avant match algérie guinée donc match de fenech demain donc au moment où je passe cette vidéo sera environ minuit 1h du matin donc le match aura lieu aujourd'hui à 21h algérie guinée donc huitième de finale de la canne 2019 avant de commencer la vidéo je vais vous mettre en haut à droite un petit lien d'ici quelques secondes c'est sur le choc d'élimination de l'égypte donc on a fait une petite analyse après match un petit débrief c'est pas vraiment une analyse un petit débrief de la deuxième journée des huitièmes de finale qui a lieu niger à cameroun 3 2 égypte afrique du sud 0 1 donc je vous conseille de la voir parce que je donne quand même quelques petites informations sur justement un peu ces équipes-là la suite de la compétition et un peu l'algérie comment qu'elle doit gérer gérer la suite et les dangers qu'il peut y avoir rencontre ce type d'équipe donc assez parlé de ça on passe au sujet concret le match donc demain un jury guinée cette fois ça pardonne pas la moindre erreur ne pardonnera pas le moindre but ne pardonnera pas la moindre occasion manquée ne pardonnera pas vous savez ce qui a fait défaut sur les matchs précédents que ce soit le maroc l'égypte le cameroun c'est simplement l'efficacité devant les buts tu peux avoir deux occasions si tu les mets au fond que l'autre il en est 10 ou 20 s'il les met pas au fond c'est toi qui gagne c'est aussi simple que ça et bonnetjeh marès leur loupé de ces dernières prestations ils ont nous loupé quand même pas mal va falloir que ça cesse va falloir que ça cesse va falloir qu'ils les mettent au fond la boune dja il faut qu'il arrête de faire parler son côté seulement technique qui s'impose dans les airs qui gagne les duels le pressing ok c'est très bien ça s'il peut le garder qu'il le garde mais ce qu'on veut devant c'est l'efficacité d'un slimani je dis pas que je veux que belmadium et slimani attention je préfère mille fois bonnetjeh actuellement en tout cas mais slimani il a eu il a le mérite à l'époque à son top niveau de toujours nous mettre un but c'est très rare à les jours où il n'en mettait pas de toujours nous mettre un but et là c'est ce qu'on veut de bonnetjeh c'est qu'on veut qu'il nous met des buts s'il doit être un peu moins bon dans ce qu'il sénégal et enfin et surtout sénégal et kenya qu'ils le fassent mais ce qu'on veut c'est des buts donc donc voilà et pour marais c'est tout à fait pareil parce que c'est une idée sur qui on sait qui veut marquer qui peut marquer en enveloppant etc à l'instar d'un siège d'un bouffal qui la frappe était ridicule malheureusement pour pour les marocains qui je pense qu'ils sont très énervé contre ces joueurs ont ces deux joueurs là en tout cas principalement qui n'ont pas assez apporté bah bah nous faut pas qu'on fasse la même erreur et sur son amarré ce qui est capable d'envelopper de tous les côtés avec son pied gauche l'intérieur d'éclair du pied et qu'il faut qu'il cadre cette fois il faut qu'il la met il faut qu'il se montre à la hauteur son rôle de capitaine donc voilà ce qu'on attend principalement de ce match là donc on va avant de reparler ensuite plus concrètement du match on va passer à la composition d'équipe prévisible par ben madi ensuite je vous donne aussi mon avis sur cette compose que moi éventuellement j'aurais vu quel changement je verrai etc etc donc donc voilà c'est parti pour la composition d'équipe prévisionnelle que ben madi alignera demain la composition d'équipe algerie 4 3 3 la même équipe que depuis que du match kenya et que du match veste le sénégal tout simplement pourquoi ben madi a fait tourner sur le troisième match très très beau coaching de sa part il a fait tourner il a tenté beaucoup moi j'avais dit que c'était ce qu'il fallait faire personnellement que je sais pas si ben madi allait le faire ou pas mais ce pour moi sans été c'est ce qu'il fallait le faire à un ou deux joueurs près c'est ce qu'il a fait beaucoup on dit qu'il fallait garder la dynamique etc etc moi je suis pas du tout cet avis au contraire je pensais qu'il fallait faire tourner et je vous explique simplement je vais vous donner un exemple pourquoi il a bien fait d'avoir fait tourner je vais vous donner un exemple un joueur vous allez comprendre le joueur du maroc amrabat vous avez vu ces matches ces matches de phase de premier tour énormissime vraiment énormissime le joueur dans l'impact physique dans l'énergie qui mettait dans le pressing offensivement défensivement dans sa qualité de centre il était présent à tous les jeunes pour moi c'est le meilleur marocain de la première phase avec boussoufa et hakimi pour les marocains vous avez vu sur le dernier match la face au bénin il était cramé il était cramé de chez cramé on n'a pas reconnu le joueur on a reconnu sur 20 minutes 30 minutes ensuite il s'est totalement état totalement état et cramé et ben ça lui c'est exactement le même joueur le même type de joueur qu'un fégouli peut être avec eux exactement sur l'impact physique c'est pour moi fégouli est un niveau au dessus bien un peu au dessus quand même même je dirais bien au dessus mais c'est à peu près le même joueur ce qui fait que fégouli c'est notre pièce maîtresse certainement au milieu de terrain il ya qu'on a un gué dur à un bel à serbes pour moi la vraie vraie pièce maîtresse c'est fait bouli c'est l'âme de l'équipe ça je l'ai déjà dit et je le redis encore mais en tout cas si il n'aurait pas fait ce choix là et ben fégouli on l'aurait vu beaucoup plus cramé face à la guinée et je vous parle même pas et match ensuite à suivre parce que là la guinée qui arrive ensuite pardon parce que là la guinée c'est un match on va pas se mentir qui est largement à notre portée je dis pas que ça va être facile parce qu'aucun match à prendre à la légère on a déjà vu que les autres équipes mais ce match là c'est plus facile et facile parce qu'ensuite c'est mali côte d'ivoire sont ce qualifié ensuite c'est soit fric du sud nigéria et en face c'est soit sûrement sénégal tunisie cana ensuite c'est vraiment lourd de chez lourd et dur de chez dur donc là c'est le moment encore si on veut jouer intelligemment c'est le moment c'est le moment de simplement mettre la pression des débuts faire un match énormissime 45 minutes énormissime si possible mettre à 1 2 3 0 et ensuite à la soixantième minutes sortir tous les joueurs qui font un gros travail c'est à dire à peine un cercle qui a joué le match le troisième match il va être fatigué il va falloir le faire sortir pour faire entrer boudémi qui a donné satisfaction au milieu de terrain va falloir faire entrer à baille pour faire souffler qui a joué aussi pas de 3000 du match précédent et fégouli qui s'est bien reposé va falloir laisser en entier pour assurer une qualité défensive et offensive sur l'ensemble de 90 minutes donc voilà pour moi ce qu'il va falloir faire principalement qu'est ce que ben madi va faire je pense que c'est ce qui va faire concrètement sauf que peut-être lui il dit que je vais laisser 90 minutes ensuite tout va dépendre la physionomie du match bien sûr c'est clair que si on marque pas et c'est tenté de déstabiliser la sentinelle c'est pas évident du tout à la soixantième but et par un train à baille qui qui moyennement satisfaisant on va dire qu'on parait et jura dans les duels je prendrais pas trop trop le risque quoi ce qui fait qu'il va falloir jouer en fait sur ça va falloir donner 45 minutes de malade mental les achever dans les 45 minutes et ensuite revenir bien en deuxième période pour les faire douter psychologiquement il ya ensuite faire tourner faire sortir faire sortir à ben sabini qui qu'il ya du mal sur 90 minutes voire un atal peut-être je sais pas pour le donner en forme sur la suite de la compétition va leur faire sortir comme je dis ben a certes qui est dur à ça c'est sûr et certain en tout cas si on domine de deux buts d'écart ça c'est sûr et certain et voilà tout simplement sinon on va falloir jouer comme d'habitude pressing peut-être un peu plus de position sur ce match là faut pas les laisser jouer on est au dessus faut pas non plus voilà faut jouer comment c'est le faire mais beaucoup plus de position beaucoup plus de construction tranquille et va falloir les mettre au fond chaque occasion va falloir les mettre au fond un maximum en tout cas et je pense que le match est ouvert je pense qu'on va gagner maintenant tout est possible on peut perdre la guinée n'était pas ridicule sur ces matchs précédents beaucoup d'envié moi j'ai vu j'ai trouvé une équipe avec beaucoup d'envié une équipe qui avait faim donc une équipe solidaire donc forcément ça va être comme difficile mais je pense que que ça peut le faire donc voilà pour cette petite compo est-ce que vous pensez que vous belle madi va changer stratégie pour cette deuxième phase de groupe est ce que vous pensez qu'il va laisser la même pas en tout cas dit le mois dans les commentaires bon moi je pense qu'à 99% c'est ça on verra bien qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette compo je vous ai donné les remplacements que je prévoyais pour ma part je vais donner l'équipe je pense que belle madi va aligner c'est la même équipe que que moi personnellement j'aurais un aligné mais seulement sur 45 minutes ou pas sur le mi-temps ensuite j'aurais fait rentrer bouddha oui abeille pour moi en tout cas si on est censé marquer parce que parce que pour moi qui est dur à tenir sur eux tout tout toute la canne comme ça quand on va tomber contre le nigéria l'afrique du sud si on passe ou le canard ou quelqu'un qui est quelque chose comme ça ça va être beaucoup plus compliqué pour lui ça va être beaucoup plus compliqué de tenir pour benasser et fégouli donc forcément faut du repos et là c'est le dernier match facile je vous l'annonce clairement c'est notre dernier match plus ou moins pas les matchs autres n'ont pas été faciles mais c'est le dernier match où on est favori entre guillemets on allait on a les choses de notre côté à 60% au moins 60 60 dix pour ça donc donc voilà faut prendre le match comme il vient et faire très très mal le plus rapidement possible voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur la composition d'équipe donc on va parler encore brièvement brièvement pas des chances de l'algérie sur sur ce match là les points forts principalement qu'on a les avantages et surtout ce qui peut nous poser problème sur ce match là donc pour nos avantages sur ce match là bas simplement ça va être ça va être la continuité c'est à dire que ça va être plutôt c'est à dire la continuité de très bonne prestation donc on est sur une bonne dynamique et même avec les remplaçants sur l'équipe et face au match précédent on est sur une très bonne dynamique donc pour moi on a cet avantage là de la dynamique c'est à dire qu'on est sur trois bonnes phases on a on s'est amusé sur le dernier match les quatre ont pu se reposer et ça c'est très important mais la seule équipe qui a fait tourner quasi tous les titulaires sur le dernier match et ça c'est pas négligé parce qu'avec la chaleur etc etc c'est vraiment comme si on rentrait dans une compétition et on est en pleine forme on a 100% donc donc là vraiment normalement la guinée ça devrait être abordable bien sûr on peut être surpris à tout moment l'autre avantage qu'on a c'est que c'est que maintenant on craint et ça c'est un avantage comme un inconvénient mais face à la guinée c'est un gros avantage parce que déjà pour moi avant il savait qu'on était au dessus d'eux mais maintenant ils le savent encore plus donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont défendre 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 contre attaquer mais malheureusement pour eux on a des joueurs qui peuvent frapper de loin à l'image d'un Guettura on a des joueurs qui sont très puissants dans les duels donc défendre ça va pas être suffisant à Bounjah, à Belayli, à Fégouli on a des joueurs qui savent envelopper on a un Marez qui a une qualité de frappe en dehors de la surface exceptionnel donc s'ils sont regroupés pas ça va être une solution on a un Bounjah qui est capable de frapper aussi de très très bien rouler ou dans les petits espaces la frapper très bien la placer on a un Belayli qui est capable de faire pareil on a Atal qui est capable de faire pareil dans ses montées et être regroupés bas on a l'autre avantage c'est que Atal, Marez c'est des joueurs ça qui peuvent provoquer des pénalty ou des coups francs donc ça va falloir savoir que si on est bloqué sur ce match là on a des joueurs qui sont capables de provoquer beaucoup beaucoup de coups francs pénalty à l'image d'un à l'image d'un brahimi qui peut rentrer qui était blessé certes pour le moment mais qui peut rentrer ferman sur un coup remplaçant dehors de la surface etc etc donc donc voilà pour moi ça va être les clés du match je pense ça va être les clés du match et et c'est là que tout va jouer c'est à dire comme j'ai dit depuis le début marqué assez rapidement et chaque occasion mettre un but chaque occasion mettre un but tuer le match le plus rapidement possible pour faire tourner parce que cette canne ça se joue sur la fatigue et hélas si on arrive à faire tourner en deuxième mi-temps de trois joueurs du milieu de terrain ou au moins deux joueurs du milieu de terrain donc qui durera une peine à serre et ensuite faire tourner devant faire rentrer un stémanie ou un de l'or pour faire souffler à ma reste par exemple qui n'a qu'il a du mal à tenir 90 minutes ou à ou nasse la rentrée à sa place de ma reste par exemple c'est ça ça va donner un autre avantage beaucoup 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 plus conséquent pour les cartes de finale par rapport à notre adversaire et ça pourrait être l'une des clés de la canne donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires ce que j'aurais oublié de dire les petites précisions etc etc votre avis sur la compo sur le match comment ça va se dérouler et surtout vos pronostics voilà si vous n'êtes pas abonné abonnez vous si la vidéo vous a plu un gros gros pouce bleu surtout de la part des supporters des fénèques faites moi péter ça on se dit à la prochaine allez ciao